c'est le monde c'est un peu plus facile à l'avis on se retrouve l'une cinquiète pour l'épisode d'art sainte-t-il sur playstation dans le même temps de faire les égouts et on avait un seul mais surtout on avait surtout découvert un nouveau quartier on est allé dans le bateau on a discuté on a eu une grosse grosse cinématique avec d'aller à gallespy je vais mettre en pause on avait une discussion avec d'aller à gallespy et s'il est et donc du coup elle nous expliquait qu'il va falloir qu'on va avoir besoin de floreau le démon qui est dans celle-là et donc là il va falloir se rendre aux phares et il va falloir passer par les ponts et genre par exemple il faut faire casser les coups personnels c'est pour ça que j'ai la même chemise sur moi d'ailleurs style printanier enfin style estival enfin genre l'été quoi et donc là vous voyez que quand on est dans les ténèbres partout il y a le symbole de la secte la secte qui est partout c'est pas c'est pas le but ça va être d'esquiver et d'avancer là ça sert à rien de combattre ils sont beaucoup trop et tu peux rien tu peux rien faire on va ça et casse toi ok nice c'est pas le plus il est il est c'est pas il est il est par là alors là pendant un moment là on peut devoir ça a du tout parce que c'est l'artement en tout droit la lutte à l'os qu'ils nous disent. Voilà, très bien ! Donc, Boat, très bien, Lighthouse, 2h29 de jeu. Et, niveau vie, on est comment ? On est dans le rouge. Très bien. Et, écoutez bien l'ambiance. Vous entendez cette ambiance malsaine. Déjà, la montée, la manière dont il marche, c'est mal, c'est horrible, c'est stressant. Voilà, donc, c'est elle, Alessa. C'est trop tard. Donc, c'est pas trop, en fait, pour l'instant, qui sait, mais moi, je vais vous le dire. En gros, Alessa, c'est... C'est comme ça qu'il nous explique dans le film, en fait. En gros, c'est une fille qui... Ben, sa mère, donc sa mère, c'est Dalia Galespi. En fait, c'est la fille de Dalia. Et, si vous voulez, en fait, quand elle était à l'école, elle se faisait traiter de sorcière. Et, tenez, hein... Et en fait, apparemment... elle aurait fait un culte, dans lequel elle serait morte, je crois. Et ça aurait envahi des ténèbres. En fait, c'est un peu à cause d'elle que, Ben, sa mère, c'est comme ça, en fait. Du coup, on va retourner directement au bateau. Donc, la bête, c'est... La bête, si vous voulez, c'est... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh ! C'est un peu le... Ben, c'est le thénèbre, quoi ! Donc, voilà... Alors, faut-il continuer ? Il va falloir qu'on aille justement au Amusement Park, donc on compareau au parc d'attractions. Et pour cela, il va falloir repasser quelque part. donc donc il va falloir repartir donc c'est par là et donc du coup apparemment Dalia elle serait devenue folle un petit peu à la mort de sa fille et c'est pour ça qu'on en fait elle nous parle de tout ce qui se passe elle sait ce qui se passe elle sait comment elle est devenue en fait sa fille et c'est la toute ouais c'est la peinture parce que normalement tout le bout c'est bouché c'est ça c'est normalement c'est tout au bout c'est bouché voilà voilà les amis un deuxième temps dans les égouts ça vous va c'est bien plus attention un deuxième petit temps dans les égouts ça vous intéresse ? donc voilà on a eu Sibyl tomber c'est pas trop et donc du coup un deuxième temps dans les égouts mais beaucoup plus flippant et beaucoup plus dur donc là c'est la carte des égouts maintenant au parc de loisirs vous la prenez ? là y'a rien là c'est beaucoup plus là c'est beaucoup plus glauque que la première fois on témoigne ce qu'il y a au sol on va d'abord aller tout droit non attendez non va d'abord aller ici non moi il y a des trucs attendez c'est pas par là c'est de l'autre côté non c'est bon toi c'est toi c'est toi enfin tout droit y'a rien très bien on va aller du tout droit y'a rien super on est content bon c'est pas la manque plus long je sais pas si on peut dire que c'est plus long mais en tout cas c'est plus de l'eau boisson terminé très bien ils sont au retour cela par là ça me met à l'échelle J'essaie de les snob un max parce que voilà je regarde la droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas des loot là par là y'a rien voilà je savais bien qu'il fallait revenir en arrière voilà là vous allez voir au début c'est c'est relativement je pourrais dire calme mais c'est relativement semi-tranquille je pourrais dire semi-tranquille oui ça me parait beau mot semi-tranquille parce que plus on va avancer les égouts plus ça va devenir très très glauque et du coup on remonte il n'y a qu'un seul étage à comparer aux autres les amis bienvenue au parc d'attractions si bienvenue par l'attraction c'est pas la zone finale mais c'est une des dernières zones du jeu donc en gros cette zone c'est ça va dire c'est le c'est vraiment l'endroit vous voyez les squish là qui commencent à à venir je vous appelle les squish mais je suis pas sûr c'est pas comme ça 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 s'appelle pas comme ça toi 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 ça la bonne chose c'est pour le coup c'est moi je pourrais expliquer ça j'ai déjà donné les parents de psa alors vous m'expliquez pour moi je saura du tout euh mais euh c'était pas par là faut aller qu'on se parle pas parce que je vois rien je pourrais augmenter la luminosité si je veux c'est ce qu'on peut le faire quand on en est c'est déjà beaucoup plus clair en fait vous voyez c'est fait mal aux yeux sous l'accord hein c'est très très lumineux puis très mais dans ce genre vous devez y voir un peu mieux quand même mais je vais en mettre à 3 sinon c'est un peu de la triche en fait allez je mets à 4 pour un tout petit peu de lumière donc on en a une sauvegarde donc on en a une sauvegarde donc ici c'est voilà c'est un peu c'est un peu c'est à la fois je pense pour les trois parcs c'est pas pour les deux parcs les chines sont dans les manèges d'ailleurs ça me rappelle un site malaisant dans celle-ci mais elle a en fait un moment dans la salle qui trouve ce que dans tous les c'est l'intime vous retrouvez à l'amusement park c'est le même c'est le même par l'attraction avec quelques modifications c'est relativement le même et dans le 3 en fait c'est ici c'est ici le foyer dans le 3 en gros quand vous arrivez dans ce manège là il faut tirer sur les chevaux en fait et tu les entends crier enfin vous regardez le 3 mais cette scène est vraiment mal et ça n'est vraiment très glauque bref on va y aller et là il va se passer quelque chose de assez bizarre nous avons sibyl qui est ici assis sur un poteau roulant mais dans son regard c'est légèrement bizarre m et les amis et sibyl est devenu une connaissance je vais pas priver je vous explique les amis oui c'est fouet à peu près dans ce donc en gros sibyl elle est devenue agressive pour la sauver parce qu'on peut la sauver c'est dans la fin de plus dans la fin de plus vous pouvez la sauver oui ça va commencer à tourner la fin de plus vous pouvez la sauver en ayant en ayant la fiole en fait il fallait la récupérer la bouteille le liquide qui est dans le chineau c'est un tapis dans mon fusil parce que sinon ça va parler je suis mort à moi j'ai vraiment eu de la chance de son gaffe j'aurais raison de s'en garder oui elle pourrait s'entendre le one shot à l'alfa les dégâts elle faisait les gars lorsque la lampe est éteinte la précision du fusil diminuera fortement quand harry a éteint la lampe rapproché sonnuisement un métier dessus un coup on ne s'en fout donc le temps qu'on le temps que on remarche vers le manège je vais expliquer en fait un peu c'est juste que il fallait récupérer la fiole et au moment de ça voulu lancer la fiole à la figure et ça la sauve à partir de maintenant vous avez la fin goût de plus mais avec moi je veux faire la fin goût et non la goût de plus on va voir la butée malheureusement c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça et c'est une partie de la butée franchement honnêtement c'est un des boss les plus compliqués de tous les salatifs même le boss final salentine 3 ou le boss final salentine 1 il est pas aussi compliqué que il a l'intérêt sur le sujet sur la fin de se soigner je n'en ai pas mal à la fin d'arrivée à l'état relativement cher une arme où tu puisses bouger donc il faudrait prendre le fusil de chasse en fait parce que le fusil là faut que je le garde pour le boss tunnel du jeu on va prendre le fusil de chasse 46 balles ça va c'est pas mal on peut se déplacer avec alors que le fusil normal on peut pas se déplacer avec mais elle se prend une balle elle bouge même pas quoi dans le genre c'est quoi c'est c'est connerie allez crève 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 indiquez vos mères vous savez quoi et puis je galère pas à ce boss là enfin si mais pas le dire par contre les questions grosse question j'espère qu'il sauvegarde pas que j'ai utilisé maintenant c'était 23 ok on va prendre le fusil de chasse c'est ravi alors que j'ai combien 30 et 5 mais on prend cette arme mais elle est bien il est utile et en plus j'avais et je m'énerveille car on tourne doit rire c'est le moment la défoncer si elle est quelque part par la version alors on fait ce tour de manège et maintenant en fait c'est quand elle est mort elle sur un pré-pare je ne peux pas voir je ne peux pas faire j'ai à maitre je ne suis pas je ne sais pas j'ai pas de me voilà on est un peu plus c'est vrai 1 et maintenant 1 à l'épargne ça aussi je vais pas faire ça mais dans la chambre à bordel on va crever ou quoi je suis pas mort j'espère je suis pas m m m c'est super c'est bon c'est bon la morte on l'a eu on l'a niqué oh c'est dégueulassant on est bien d'accord on est bien d'accord c'est dégueulasse mais qui c'est ce qu'un jeu c'est un jeu à très moins de 16 ans quand même vous vous rendez compte voilà donc elle est morte on peut la sauver bien sûr donc je vous l'ai dit comment est-ce possible donc t'as tué quelqu'un mec il a compris en réalité il a compris qui c'était il a pas vraiment compris mais il a on va dire que je sais pas trop non plus moi si j'ai compris en réalité hein d'accord donc elle est ça et en réalité une putain de Jedi terrible je n'ai plus rien avec lui je n'ai plus rien nous 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 Où est Cheryl ? Prends-moi ma fille ! On se rencontre à la fin, Alessa ? Dahlia Gillespie ? Où est Cheryl ? Où est elle ? Alessa, c'est l'end de votre petit jeu. Maman ? Comment ? Elle est ? Vous avez été une petite petite peste, n'est-ce pas, Alessa ? Je suis en train d'éteindre, pensant que vous n'allez pas d'éviter de notre spell. Mais Maman ne savait pas combien vous vouliez. C'est pourquoi je ne pouvais pas vous toucher tout seul. Maman ne savait pas. Mais c'est une peste, oui ? Mais c'est une peste, oui ? Maman ne savait pas. 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 Voila, voila, voila. Voila, 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 voila. Voila, 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 voila. Voila, 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 voila. Je ne peux pas prendre ça. C'est seulement une chose temporaire. Vous êtes en choque de l'époque de quand vous étiez coupé. Ne pas peur de ça, vous vous souvenez après un moment. Non ! Vous ne comprenez pas. Attends ! Où vous pensez que vous allez ? Donc nous sommes encore avec un an alterné. Mais pour l'hôpital. Alors c'est vraiment chelou. Je n'ai pas compris comment est-ce qu'on a fait. Pour arriver jusqu'ici. Je vais vous expliquer. C'était un jeu vidéo. D'or en plus. Jusque là, c'était les porteurs. Putain. On est bien. On a encore la carte. Même porte. Mais non, vous allez voir. On n'est pas vraiment dans l'hôpital. Vous allez comprendre en fait. « Cherou ». « Cherou ». En fait, on se retrouve dans le dernier endroit du jeu. Mais, là on croit tous que c'est l'hôpital. On se dit... Oui, c'est l'hôpital. mais c'est pas vraiment l'hôpital en fait vous allez voir il y a quoi ici ah oui vraiment c'est une clé une clé sur du robinet mais impossible de la récupérer même en tirant alors en fait là ça va être un enchaînement d'énigmes je vous le dis et ça va être un enchaînement d'énigmes ici encore une clé derrière des balles de pistolet il y a une clé dans la cage je vais vous montrer une clé dans la cage voilà la cage d'oiseau est fermée à clé et une clé dedans on va maintenant faire trouver une pièce une pièce du coup qui est quelque part par là alors elle est fermée la porte faillite est gravée le mot faillite est gravée sur la porte il y avait une fille qui était en train de chantonner mais enfin de cris de rigoler mais du coup je l'ai pas regardé je l'ai pas montré voilà on traverse c'est l'endroit où je voulais qu'on aille donc ici encore une clé vous allez voir ça va être un enchaînement d'énigmes une vieille horloge il y a un trou carré dans son centre les yeux de l'horloge il y a une clé un possible de la prendre à cause du verre très bien bon ah la voilà la source de soi en fait c'est vrai bref en gros je ne sais pas si vous avez remarqué mais là on est dans la boutique de l'antiquité vous savez on a trouvé le trou ici et bien en fait je vous explique dans cette dernière zone on va aller dans les pièces pratiquement tous les endroits qu'on a vu dans le jeu en fait dans tout le jeu et ça va être un enchaînement d'énigmes à base de tout ce qu'on a vu et tout et donc par exemple là on est dans la boutique d'antiquité comme je viens de le dire et on va se regarder un petit coup et s'arrêter là parce que dans le prochain épisode ça sera donc le dernier épisode Nowhere vous avez vu ça s'appelle Nowhere ça veut dire on ne sait pas trop ta question ça veut dire enfin bref Fano R c'est nulle part Nowhere No R ça n'est nulle part bref donc le prochain sera le dernier épisode le épisode final du coup il fera peut-être une heure parce que l'endroit est l'endroit est assez long donc écoutez les amis j'espère que cette épisode vous aura plu s'il vous a plu n'hésitez surtout pas à vous abonner à partager et à l'équipe quant à moi je vous dis la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est à l'autant 36 pas les tout le monde l'endroit en soi je le m'active j'ai fait il